Bravo pour le match de Gambo, bravo au finisseur, bravo à l'équipe, bravo au staff pour la refaire cette semaine. Vous avez cet exploit parce que nous quand on est en conférence de presse avec Greg, c'est vrai sincèrement, Greg il dit c'est une de mes plus belles victoires, je l'a dit Greg, et sincèrement j'étais d'accord avec toi. Et on me parle du contenu mais j'ai dit mais le contenu il est parfait, mais je me suis trompé en fait. Parce que moi quand je parle du contenu, je parle des hommes, je parle des vertus qu'on a, je parle du courage, je parle de la solidarité, je parle de l'engagement. C'était sincère, on a une bonne semaine à passer ensemble, dimanche on va à Lille, en France, en France. Fabien m'a dit est-ce que tu ne veux pas leur raconter un peu ton parcours, etc. Et j'ai pas mal pensé au match contre l'Afrique du Sud. Et je me suis dit que j'allais vous raconter vite fait mon parcours, mais par mes échecs en fait. J'en ai eu beaucoup. Je disais tout à l'heure à Fabien, je pense que je dois avoir un ratio de 30% de victoire pour à peu près 70% de défaite. Dans ma vie professionnelle. On a décidé avec mes copains d'écrire un film, c'était l'adaptation d'une série que vous avez peut-être connu qui s'appelait Amicalement Votre. On commence à faire du cinéma et on écrit cette adaptation, on doit la tourner et puis au dernier moment, on n'a pas le financement. On se réunit avec les copains et on dit qu'est-ce qu'on est capable d'écrire en deux semaines et capable de tourner en deux semaines. Donc voilà, c'est sorti les doigts et on a écrit un film qui s'appelle Les Onze Commandements. Ça m'a tourné en 25 jours, donc pas tout à fait deux semaines. Et vous avez sans doute vu ces bêtises puisque Les Onze Commandements a fait 4 millions d'entrées au cinéma. Et on a vendu, à l'époque on vendait encore des DVD, ça aussi ça a payé des factures. Donc voilà encore une fois, derrière un échec, il peut naître des choses extrêmement créatives, extrêmement positives. Surtout comme vous, quand vous êtes un vrai groupe avec de la camaraderie et de la solidarité. C'est toujours intéressant et enrichissant de pouvoir échanger avec différentes personnes, voir leur parcours, savoir comment ils ont su passer tel ou tel obstacle pour arriver à leur fin et réussir. Donc voilà, c'est cool et en plus c'est un mec qui est plutôt bonheur et drôle. Donc on a passé un super moment. Il faut aimer parce qu'au bout d'aujourd'hui, on a plus de loups. Ah ouais, tu sais, tu dois nous faire un peu de loups. C'est pour les conseils, là. Je laisse. Deux miens, s'il vous plaît. On joue assez d'or cet après-midi et pour la première fois, j'ai aussi une première, on va remettre un maillot pour un seul joueur qui est Matisse. C'est pas la première fois, l'année du Grand-Chelm, on est parti au Pays de Galles, Matisse est rentré à Toulouse, il y a Thierry, puis il a repris l'avion et il nous a rejoint au Pays de Galles, il y rentrait, c'est l'année du Grand-Chelm, on gagne, c'était serré, il est rentré à l'Aisne, donc on était passé au centre. Donc c'est pas la première fois, donc Matisse, si tu peux venir... Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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